Bonjour, j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui pour ce nouveau numéro de LSA directe. Alors je remplace notre ami Hakim Lalem qui se repose pour quelques semaines et donc nous souhaitons un propre établissement. Alors pour ce nouveau numéro nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Mohamed Bouhoussin, donc épidémiologiste de renommée mondiale et membre du comité scientifique du comité scientifique chargé du suivi de la pandémie du Covid-19 et aussi responsable de la cellule d'investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques. Bonjour professeur. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors vous avez été nommé en juin 2020 à la tête de cette cellule de suivi des enquêtes, de cellule d'investigation et de suivi des enquêtes. Est-ce qu'on peut faire déjà un premier bilan de de toutes les données que vous avez pu rassembler à la tête de cette de cette cellule? Bon, merci pour l'invitation. Avant d'aller sur les données, je voudrais juste clarifier que à la base, moi je suis professeur de médecine interne, je ne suis pas épidémiologiste comme vous avez dit. Oui, j'ai une formation en épidémiologie, mais souvent on me présente comme épidémiologiste, ce qui n'est pas véritablement le cas. Ma spécialité de base, je suis professeur de médecine interne, c'est important de rétablir les faits dans ce sens. Alors, le président de la République, au mois de juin, m'a demandé d'apporter un appui à la réalisation des enquêtes épidémiologiques. Il est bien évident que les enquêtes épidémiologiques, ce n'est pas quelque chose qui n'existait pas dans notre pays, c'est quelque chose qui existe. Les Algériens font des enquêtes épidémiologiques quand il y a des épidémies, qu'il s'agisse d'une épidémie de rougeole ou de typhoïde ou autre, on fait des enquêtes parce qu'on doit savoir d'où c'est venu, comment limiter autour du cas ce qui se passe, etc. Donc, ce n'est pas un travail ex nihilo qu'on devait développer. Bien au contraire, les enquêtes se faisaient, se font. Simplement, est-ce qu'elles se font partout ? Est-ce qu'elles se font bien ? Est-ce qu'elles se font systématiquement ? Selon les normes ? Selon les normes, c'était ça la question. Et c'est ça la mission que la cellule s'est fixée, c'est d'aller sur le terrain, de travailler avec toutes les institutions sanitaires qui sont chargées, soit de notifier les cas, soit de réaliser les enquêtes épidémiologiques, de voir les endroits où ça se passe bien et d'en tirer les leçons, d'identifier les facteurs qui font qu'il y a un succès dans le travail, de voir les endroits où ça se passe moins bien, de voir quels sont les goulots d'étranglement et comment on peut réduire ces goulots d'étranglement en attirant l'attention des autorités sanitaires et des autorités politiques locales, M. Lewali et la cellule de crise de Wilaya, pour donner un peu plus de vigueur ou d'efficacité aux enquêtes épidémiologiques. Nous avons visité comme cela 20 Wilaya, une vingtaine de Wilaya depuis la création de la cellule. Nous avons arrêté un peu les visites sur le terrain avec la deuxième flambée à partir de septembre et la baisse des températures, d'abord parce que les préoccupations étaient importantes en matière de nombre de cas, etc., mais aussi parce qu'on avait déjà lancé avec certaines Wilaya un travail qui peut se faire par électronique à distance et donc on s'est arrêté là. Alors, un des éléments, d'abord peut-être rappelé, c'est pourquoi on fait une enquête épidémiologique. Parce que peut-être qu'il faut déjà dire pourquoi on fait une enquête épidémiologique. On fait une enquête épidémiologique lorsqu'on a un cas confirmé de Covid ou très fortement suspect de Covid. On va chercher les gens qui ont été en contact avec cette personne, qui ont été en contact proche. Et il y a des critères bien définis que le ministère de la Santé a émis pour pouvoir les identifier, les rencontrer, leur expliquer qu'ils ont été en contact avec un cas et qu'il faut qu'ils fassent attention à leur santé pendant les 14 ou 15 jours et que ce serait bien qu'ils se confinent, qu'ils s'isolent chez eux pendant 14 jours après le cas. Pour pouvoir faire cela, vous avez besoin de savoir exactement le nom du patient. Vous avez besoin de savoir l'adresse du patient, l'endroit où il travaille, le patient, pour pouvoir aller dans ces endroits-là. Voilà, c'est une enquête, d'accord ? Et ceux qui reçoivent le patient, ce sont la plupart du temps, dans la majorité des cas, ces patients sont vus dans les hôpitaux, n'est-ce pas ? Dans les structures de santé hospitalières. Et donc, les gens qui sont chargés de faire les enquêtes, eux, sont dans les structures de santé extra-hospitalières. Et déjà, là, il y a tout de suite, vous imaginez, vous devinez qu'il y a un problème de coordination qui peut exister. Il n'existe pas toujours, heureusement. Il y a des endroits où ça se passe très bien. Mais il y a des endroits où il y a des problèmes de retard de notification. Or, on sait que c'est dans les tout premiers jours après l'identification d'un cas que les gens qui étaient autour peuvent tomber malades ou bien peuvent devenir contagieux à leur tour. Donc, si on ne fait pas cette transmission de l'information de façon extrêmement rapide pour que les équipes se mobilisent et aillent sur le terrain, eh bien, on rate un cas. Et ça veut dire qu'on rate une chaîne de transmission qu'on n'aura pas coupée au bon moment. Voilà. C'est un peu ça, le rôle des enquêtes épidémiologiques. Donc, nous, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons été, patiemment, discuter avec les gens sur le terrain, voir avec eux quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient et essayer, avec les autorités locales et avec eux, de trouver des solutions locales aux problèmes locaux rencontrés. Ça, c'est un premier acte d'accompagnement, d'information, d'échange et de dialogue avec les équipes de terrain. Et nous sommes vraiment beaucoup dans cet esprit. Je finis. Et le deuxième élément, nous avons utilisé cette opportunité pour servir de vecteur à la mise en place d'une application informatique qui a été développée par des Algériens et qui permet de faire tout ce travail d'enquête et de l'enregistrer et de l'archiver et de l'analyser à partir d'un smartphone. C'est une application qu'on appelle Covid Tracker, qui permet donc, une fois qu'on est arrivé à l'endroit où on doit faire, on le géolocalise déjà, ce qui est très important, ce qui fait qu'après, sur une carte, vous pouvez savoir les espaces autour desquels on a enquêté. Et que donc, lorsqu'on peut, comme vous me posiez la question tout à l'heure, vous me posiez la question, on peut voir s'il y a des endroits où ça s'agrège un peu en cluster, comme vous disiez. Et deuxièmement, surtout, c'est une montée en temps réel de l'information et une analyse en temps réel des tendances de l'évolution, etc. Donc, on a permis la formation d'un nombre important d'enquêteurs à l'utilisation de cette plateforme. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de wilayats qui travaillent vraiment très, très bien avec cette plateforme, en particulier, pratiquement toutes les wilayats, toute une série de wilayats au centre de l'Algérie, Blida, Tipaza, Bouira, Shlef a commencé, toute une série de wilayats qui travaillent, Constantine, qui travaillent avec ceux-là, et un certain nombre de wilayats de l'Est aussi, de l'Ouest, comme Clemson, etc. Alors, je peux vous donner, je ne les ai pas en tête, mais je peux vous donner les chiffres agrégés de ce que nous a permis cette application. Par exemple, au 1er février, on a plus de 12 000 enquêtes épidémiologiques qui ont été saisies sur ces wilayats. Depuis le mois de juin ? Oui, oui, depuis le mois de juin, juillet, en fait. Le temps de prendre ses marques. Le temps de prendre ses marques, de commencer les formations, etc. Et ça, ça veut dire que 12 000 enquêtes, c'est 61 000 contacts identifiés et c'est 121 000 contrôles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'autour d'un cas, autour de l'enquête, donc, vous identifiez des contacts, plusieurs contacts. C'est pour ça que le chiffre de contacts est plus élevé que le chiffre des enquêtes. Et autour de ces contacts-là, vous allez venir deux ou trois fois faire un contrôle, savoir s'il va bien, s'il n'a pas de symptômes, s'il a respecté un confinement ou pas. Et donc, le nombre de contrôles est encore plus élevé que le nombre de contacts. Bon, c'est bien, mais on peut faire mieux. C'est-à-dire que la première action de cette cellule, ça a été de mettre de l'organisation et de rétablir des passerelles, des passerelles qui visiblement existaient avant, entre les différentes structures de santé publique au niveau local. Absolument. Vous avez touché un mot qui est fondamental, c'est l'organisation. Je pense qu'un des goulots d'étranglement importants que nous avons constatés sur le terrain, c'est souvent le manque d'organisation. Il y a des équipes qui ont énormément de bonne volonté, qui ont énormément d'énergie à donner, à offrir. Et parfois, il y a ce petit manque d'organisation, par exemple, cette coordination entre un établissement hospitalier et un établissement public de santé de proximité. Si la notification n'arrive pas de l'hôpital au CEMEP, au service d'épidémie de médecine préventive, qui est chargé des enquêtes, si ça met une semaine pour arriver, ça ne sert à rien. Ça sert absolument à rien. Et malheureusement, il y a des situations où ça met une semaine juste parce qu'il y a des petits problèmes d'organisation, alors qu'il y a d'autres endroits où j'ai trouvé un endroit où, quand un cas a été déclaré, le fax allait quasi immédiatement. Dans la demi-heure de la déclaration du cas, le fax allait au CEMEP qui devait faire l'enquête. Donc, il n'y a pas que des cas négatifs. Il y a aussi des situations très positives. Et on encourage, nous, quand on trouve une pratique comme ça, on encourage les autres en leur disant, vous savez, à tel endroit, on fait ça. Donc, vous pourriez faire la même chose. Est-ce que, justement, le manque d'organisation, cette problématique de la coordination, a provoqué aussi des cas de propagation ? Alors, c'est difficile. Je n'ai pas des preuves absolues de ça. Mais la connaissance universelle nous apprend. Et les contre-exemples de pays où on a fait un tracing plus important que ce qu'on a fait chez nous, et où on a isolé réellement les contacts autour des cas dans des délais très courts, sont les pays qui ont le mieux réussi. L'exemple le plus frappant, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui, au début, avait un délai de plus de neuf jours entre la notification du cas et l'enquête. Elle a descendu ce délai à moins de deux jours. Et dès qu'ils ont descendu ce délai à moins de deux jours, il y a eu... C'est maintenant considéré comme le pays qui a le mieux géré l'épidémie. À tel point que, hier ou avant-hier, leur Premier ministre a assisté... C'est une dame, comme vous le savez, a assisté à un grand barbecue où personne ne portait la bavette parce qu'ils ont considéré que le pays était libre de Covid-19. Très bien. Donc, le vaccin tant attendu est finalement arrivé avec plusieurs laboratoires. L'Algérie a reçu son premier lot de vaccins de 50 000 doses fin janvier et a immédiatement, dès le lendemain, commencé sa campagne de vaccination. Quelques jours plus tard, 50 000 autres doses sont arrivées. Donc, nous avons en Algérie 100 000 doses, soit l'équivalent de 50 000 personnes, finalement, à pouvoir traiter, en tout cas vacciner avec ces doses. Est-ce que ça paraît quand même assez timide comme début de campagne de vaccination ? Vous pouvez avoir votre appréciation du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Probablement qu'on peut toujours, on pourra toujours dire, on aurait pu mieux faire ou bien peut mieux faire, d'accord ? Mais dites-vous qu'il y a des pays qui n'ont accès à rien aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, moi, je suis satisfait qu'on ait commencé la vaccination. Je suis satisfait qu'on ait répondu à un deadline posé par M. le Président de la République. Oui, ça commence timidement. Ça va aller en s'accélérant. Tous les contrats, presque dans tous les pays, commencent par des petites doses. Et après, pourquoi ? Parce que les producteurs eux-mêmes savaient que la capacité de production allait être limitée au départ. Au départ. Et nous en avions conscience. On en a discuté au comité scientifique. Nous avions conscience que la capacité de production serait limitée au départ, que nous n'aurions pas accès à des quantités phénoménales de vaccins tout de suite, premièrement. Deuxièmement, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a multiplié les opportunités d'acquisition. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois des négociations bilatérales avec différents producteurs, d'accord ? Et que l'Algérie s'est inscrite aussi dans une initiative solidaire de coopération multilatérale, initiée par l'Organisation mondiale de la santé avec un certain nombre d'autres partenaires, dans lesquelles l'Algérie est partie prenante et qui va d'ailleurs recevoir, parce que COVAX commence à se mettre en mouvement. Ça s'appelle l'initiative COVAX. Et donc, par ce biais-là, l'Algérie recevra aussi un quota de vaccins. Je ne sais pas exactement quand, mais dans un avenir proche, on recevra un quota. Alors, en parlant du vaccin, est-ce que l'Algérie a fait le bon choix ? Qu'est-ce que vous appelez le bon choix ? Le fait d'avoir choisi le vaccin russe, Spoutnik et AstraZeneca, est-ce que c'est le bon choix ? Est-ce que le fait de ne pas avoir opté pour un vaccin à un RNP messager ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon vaccin, d'abord ? Un bon vaccin, c'est premièrement un vaccin qui ne nuit pas à la santé. Tout à fait. Et comment on peut savoir si un vaccin nuit ou ne nuit pas à la santé ? Il y a deux éléments pour le savoir. Premièrement, l'héritage historique, connaissance historique sur tel type ou tel type. Deuxièmement, les essais cliniques faits avec le vaccin. Alors, si on devait cocher sur ces deux éléments-là, du point de vue des... Alors, nous, on n'a pas regardé, quand on a travaillé sur les vaccins, on ne regarde pas le pays producteur. On regarde le type de vaccin. Alors, les types de vaccins, très, très rapidement, sans rentrer dans des détails trop, trop techniques, les vaccins avec lesquels nous avons probablement été vaccinés, vous, moi et toutes les personnes qui nous entourent ici et nos parents, etc., sont des vaccins, ce qu'on appelle des vaccins inactivés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on prend l'agent qui donne la maladie, on va l'inactiver soit par la chaleur, soit par des procédés chimiques, mais on va l'inactiver, c'est-à-dire qu'il est impossible qu'il se reproduise dans l'organisme et qu'il déclenche la maladie, mais les composants de cet agent-là sont toujours là, et donc on va injecter ces composants chez un individu sain, son organisme va reconnaître ces composants, va fabriquer des anticorps contre ces composants, si bien que plus tard, lorsqu'il va être en contact avec cet agent qui déclenche la maladie, il aura l'impression de le connaître et il a les armes pour le détruire, donc il va le détruire. Ça, ce modèle de vaccin, vaccin inactivé, c'est sur ce modèle-là que, par exemple, le vaccin chinois est proposé. Les deux vaccins chinois proposés sont des vaccins inactivés. Deuxième type de vaccin aussi pour lequel nous avons un héritage historique, donc pour celui-là, nous savons par héritage historique déjà, pour les vaccins chinois par exemple, qu'on sait qu'il n'y a pratiquement pas d'effet secondaire majeur à long terme, puisque vous et moi, on est la baisse à l'île d'une bonne santé ici. Donc voilà, après, il y a les essais cliniques qui montrent qu'il y a un certain pourcentage d'efficacité, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Le deuxième type de vaccin aussi qui a à la fois un héritage historique, même s'il est moindre en termes de temps, et dont on sait qu'il donne de bons résultats, c'est les vaccins à vecteur viral. Les vaccins à vecteur viral ont été utilisés dans l'épidémie d'Ebola. D'accord. Et donc on a déjà du recul, puisque ça fait plusieurs années qu'on a vacciné en 2015. Il se trouve que c'est moi qui ai plus ou moins supervisé l'essai sur le terrain de la vaccination anti-Ebola, du vaccin anti-Ebola qui est devenu maintenant le vaccin qu'on utilise. Et c'est un vaccin à vecteur viral. Qu'est-ce que ça veut dire à vecteur viral ? Ça veut dire qu'on prend les composants génétiques du virus Covid, on les met dans un autre virus dont on sait qu'il n'a aucun effet sur l'homme, et on va injecter ce virus chez l'homme. Les cellules de l'homme vont reconnaître les... et plutôt ce virus va permettre de coder les composants du Covid. On va fabriquer des anticorps anti-Covid sans être malade, et demain si on est en face d'un virus Covid, on pourra le détruire grâce à ces anticorps-là. Ça, c'est le Spoutnik. Le Spoutnik, c'est un petit peu ce type de vaccin. Et donc, là aussi, du point de vue inocuité, héritage historique et efficacité, puisque les études d'efficacité viennent de... et essais cliniques, puisque les essais cliniques viennent... les résultats des essais cliniques phase 3 viennent de sortir. Si je prends les autres, les autres, alors il n'y en a pas beaucoup d'autres qui sont arrivés en phase 3 à d'essais cliniques, il y a plusieurs autres plateformes technologiques. Il y a, bien sûr, la plateforme à ARN Messager. Alors, à ARN Messager, du point de vue de l'inocuité, on a le recul qui est très, très court. Le recul... C'est les premiers. C'est l'autorisation à usage humain des vaccins à ARN Messager a été donnée en juin 2020. D'accord. Donc, c'est extrêmement récent. C'est extrêmement récent. Donc, on n'a pas d'héritage historique. On a juste les connaissances offertes par les essais cliniques qui sont tout à fait valables et tout à fait faits dans les normes, etc. Donc, voilà un peu les choix se sont faits sur ça, sur l'efficacité. Sur l'efficacité aussi, qu'est-ce que c'est l'efficacité ? Quel est le pourcentage de situations où on évite de tomber malade, où on ne fait pas la maladie, ou alors où on fait des cas légers lorsqu'on est vacciné par rapport à lorsqu'on n'est pas vacciné ? C'est ça un petit peu que les essais cliniques montrent ces éléments-là et donnent donc des pourcentages d'efficacité. Ce que l'Algérie a choisi rentre dans tout à fait... Dans le choix de la sécurité. Voilà. Et après, le troisième argument aussi, ou le troisième élément pour dire qu'un vaccin est bon, c'est un argument beaucoup plus opérationnel, c'est-à-dire la facilité d'utilisation, la facilité de stockage et la facilité de transport. Au logistique, non. Ça aussi, du point de vue de la logistique. Et là aussi, vous pouvez cocher en fonction de... Par exemple, il y a des vaccins que vous êtes obligés de stocker à moins 70 degrés ou moins 80 degrés, je ne sais plus. Ça pose plus de problèmes que si vous avez des vaccins que vous pouvez stocker à des températures ordinaires parce que leur transport posera moins de problèmes. Et leur utilisation aussi posera moins de problèmes. Alors, est-ce que vous avez au sein de la cellule des données à propos de l'adhésion de la population depuis le début de la campagne ? Alors, ce n'est pas le rôle de la cellule, mais... C'est le rôle du comité. Oui, c'est le comité scientifique. On discute bien évidemment de ces choses-là. D'abord, ce que je veux dire, c'est que M. le ministre de la Santé l'a déjà déclaré à plusieurs reprises. Cette vaccination n'est pas obligatoire. Ce n'est pas comme la vaccination, le programme élargi de vaccination chez l'enfant où vous êtes obligés, quand il y a la rentrée scolaire, il faut que l'enfant vienne avec son carnet de vaccination. Mais elle est très fortement recommandée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres armes contre la Covid-19 que la vaccination et les mesures barrières. En fait, vous avez bien vu que chaque fois qu'on a renforcé les mesures barrières et qu'on a renforcé le confinement, on fait baisser les cas. Dès que les gens se relâchent, ici comme ailleurs, ça remonte. Donc on ne peut pas rester éternellement confiné. Maintenant, on a le vaccin dont on espère que 1. il réduira les formes graves. Donc 2. il réduira la mortalité. Et on espère que 3. En rendant les gens moins vulnérables à la Covid-19, ça réduira la transmission. On n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. Par contre, on est sûr que ça réduit la mortalité, que ça réduit le nombre de cas. Et des pays qui ont vacciné de façon importante dans des endroits où on peut analyser en détail, ont clairement aujourd'hui moins de décès et moins de cas sévères dans les services de réanimation. Est-ce qu'on pourrait supposer que dès que la question de la disponibilité du vaccin sera réglée, c'est-à-dire dès qu'il y aura plus de doses disponibles, que ce vaccin devienne obligatoire ? Écoutez, le débat sur rendre obligatoire ou pas rendre obligatoire est un débat, je pense, qui dépasse un peu le cadre de notre discussion ici. Il y a les pours, il y a les contre. Ça pose des problèmes éthiques, ça pose des problèmes de liberté, de choix des individus. C'est une décision politique, essentiellement. Oui, mais en même temps, vous ne pouvez pas obliger les gens à recevoir... Je ne suis pas malade, je suis bien et vous allez m'obliger à recevoir... C'est le principe du vaccin. Oui, c'est le principe du vaccin. Par contre, recommander fortement, expliquer pourquoi c'est important, c'est là... Regardez, on a vu beaucoup de nos sujets âgés mourir. D'accord ? Ils sont morts parce qu'ils ont été contaminés. Ils ont été contaminés très probablement par des jeunes de leur propre famille parce que les vieux sortent moins, sont moins en contact, etc. Donc souvent, c'est dans la famille que la contamination vient. Parfois, peut-être, par quelqu'un qui a été totalement asymptomatique. Alors, vacciner ces vieux, c'est les protéger et se vacciner soi-même, c'est aussi les protéger. Et c'est comme ça qu'on peut espérer vraiment casser cette catastrophe qui est à la fois sociale, économique et sanitaire qui nous a frappés, qui a frappé le monde. Vous avez été vacciné, vous-même ? Malheureusement, je ne suis pas encore vacciné et je suis pressé de me faire vacciner. J'ai pu obtenir un rendez-vous pour jeudi, incha'Allah, et j'irai me faire vacciner. et je ne vous aurais pas demandé de me laisser avec le masque si j'avais plus de 15 jours de vaccination. Oui, je sais. Il y a une demande qui s'exprime et je pense que, comme vous le savez, comme je vous ai dit, ça va monter en cadence, et vous l'avez vous-même dit, en fonction de l'arrivée des quantités de vaccins. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a même plus de demandes que d'offres. Les gens vont s'inscrire dans les centres de santé et on vous dit, bon, on vous inscrit, on va vous rappeler pour vous vacciner. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment... Je pense qu'il y a, pour l'instant, suffisamment de communication. Maintenant, c'est aussi localement, les équipes médicales elles-mêmes qui expliquent, parce qu'il y a tout un... Il faut expliquer, il faut demander aux gens d'avoir la patience, d'attendre une demi-heure après pour qu'on vérifie s'il n'y a pas d'effet secondaire, etc., remplir la paperasse et tout cela. Donc, voilà. Il y a un programme de communication, un plan de communication qui a été développé par le ministère de la Santé, par la direction de la prévention et je pense qu'il se met en place graduellement. Graduellement. Alors, à propos d'AstraZeneca, l'Afrique du Sud a décidé de suspendre sa campagne de vaccination avec ce vaccin. Est-ce que l'Algérie pourrait prendre aussi une telle décision ? Alors, dans des situations comme celle-là, il faut savoir raison garder. Oui, nos frères d'Afrique du Sud ont décidé de suspendre la vaccination avec AstraZeneca et sous le constat qu'ils ont fait sur un petit essai thérapeutique qu'ils ne seraient pas très efficaces contre le variant sud-africain. sud-africain. c'est extrêmement important de regarder dans les détails. L'Organisation mondiale de la santé a sorti un communiqué aujourd'hui qui, très clairement, dit que il vaut mieux vacciner, y compris avec un vaccin qui n'est pas totalement aussi efficace contre un variant que contre la souche initiale parce qu'il n'est pas totalement efficace. Ça veut dire qu'il est quand même un peu efficace. Et nous sommes en situation de pandémie où chaque gain, même un petit gain, est important au plan de la santé publique, au plan de la santé de toute la population. C'est-à-dire, même si vous protégez 10 au lieu de 15 en vaccinant 20, par exemple, c'est toujours bon à prendre. Donc, la décision d'arrêter sur la base de cet essai-là il faut attendre que d'autres experts et je pense que cette réaction de l'OMS, justement, bon, elle ne dit pas très clairement pourquoi vous avez arrêté l'essai. Mais c'est un vaccin dont je peux vous garantir, j'ai relu encore ce matin les essais phase 1, phase 2 de AstraZeneca et il y a une montée d'anticorps absolument similaire dans toutes les tranches d'âge, y compris les tranches d'âge de plus de 70 ans et c'est un vaccin qui a une efficacité tout à fait remarquable. Elle a été publiée, il a été agréé en Grande-Bretagne et dans un certain nombre d'autres pays et donc, je ne m'attends pas, en tout cas personnellement en Algérie, à ce que ce vaccin ne donne pas l'effet qu'on espère qu'il donnera. Est-ce que les laboratoires ont cette capacité de modifier les vaccins pour y intégrer des éléments contre de nouveaux variants ? Oui, je ne sais pas. Oui, il y a cette capacité, bien sûr, ça demande un peu de temps mais une fois qu'on maîtrise le process de production du vaccin et une fois... Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre la structure de la variation, on va l'étudier, l'analyser une fois qu'on a analysé la structure de la variation, le génome qu'on va introduire dans le... Enfin, je veux dire le code génétique qu'on va introduire dans le vecteur viral, par exemple, pour Spoutnik ou bien dans l'ARN messager pour le vaccin ARN messager sera celui du variant et donc ce vaccin sera efficace à nouveau contre le variant. Mais pour l'instant, je crois qu'on n'en est pas... On n'en est pas... On n'en est pas là. Le plus important, c'est deux éléments et j'insiste beaucoup sur ça. C'est de vacciner autant qu'on peut, c'est clair, et de continuer de respecter les mesures barrières parce que tant qu'on n'en a pas... Tant qu'on n'est pas arrivé à 60% ou 70% de couverture vaccinale, ce qui est en train de sauver les pays, c'est identifier les patients et les soignés, bien sûr, identifier les contacts et les isolés et surtout, surtout, surtout... Les mesures barrières. Les mesures barrières. Le masque, l'hygiène des mains et la distanciation physique. Quand vous sortez dans la rue ou dans les espaces publics, est-ce que vous constatez un certain relâchement en Algérie ? Oui, je constate... J'ai constaté d'abord une certaine prise de conscience lors des deux flambées. Quand... On a l'impression que quand le gouvernement resserre le confinement, les gens prennent conscience que c'est la situation et vous voyez plus de gens qui portent le masque et plus de gens qui respectent la distanciation. Et je ne sais pas, j'espère que je me trompe, mais quand les mesures de confinement se relâchent, j'ai l'impression que les gens se disent « Ah, ça y est, on va se relâcher, 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 etc. » Et malheureusement, on va se relâcher sur le Covid et malheureusement, on aura à vivre encore avec ce problème tant qu'on n'aura pas atteint, comme je vous ai dit, un taux de couverture vaccinale élevé. Et tant qu'on ne l'a pas atteint, je réitère mon appel pour le respect des mesures barrières Et la levée du confinement ne veut pas dire qu'il faut lever les mesures barrières. Bien au contraire. Si on veut n'avoir pas de confinement, il faut respecter les mesures barrières pour éviter qu'il y ait une augmentation de la transmission. Le fait que l'Algérie garde ses frontières fermées, pas hermétiquement, mais elles sont fermées, est-ce que ça prémunit justement de l'apparition de variants ? Très probablement, mais elles ne sont jamais totalement hermétiquement fermées, et vous le savez aussi bien que moi. Et donc, on n'est pas à l'abri de l'importation d'un mutant, premièrement. Deuxièmement, ce sont des virus qui mutent spontanément et naturellement. Il n'est pas exclu que demain, dans une de nos wilayats, on ait un mutant. On ne peut pas le savoir. Ça peut naître chez nous. Il est né... Il y en a un en Grande-Bretagne, il y en a un en Afrique du Sud. Bon, c'est les mutants qui ont fait parler d'eux. Mais il mute en permanence, ce virus. Il ne faut pas croire. Il mute en permanence, sauf que parfois, ces mutants ne sont pas... Ce ne sont pas des mutations trop importantes. Et donc, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Il se trouve que les mutants sud-africains ou britanniques ont fait que la transmissibilité est devenue plus importante. Ça veut dire que du jour au lendemain, il devient plus contagieux. Il n'est pas plus grave, mais il est plus contagieux. Et s'il est plus contagieux, encore une fois, je reviens, ce sont les mesures barrières qui nous sauvent. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez longtemps travaillé en qualité d'expert de l'OMS, en Afrique subsaharienne, notamment dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Alors, il reste quand même un certain mystère, la résistance des populations africaines à ce coronavirus. Comment on pourrait l'expliquer ? C'est une question un peu difficile. Je vais essayer de serrer les choses. Est-ce qu'il y a véritablement une résistance ? Oui ou non ? C'est déjà une question qui se pose. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des services d'État civil qui sont peu performants. Quand je travaillais sur l'épidémie d'Ebola en Guinée, les populations villageoises, elles enterrent leurs morts sans être obligées d'aller sortir un papier et de déclarer... Ils ne sont pas déchouffés. D'accord ? Donc, je veux dire que la statistique, déjà, est-ce que la statistique couvre l'intégralité de ce qui se passe ? On n'en est pas sûr. Donc, il y a un problème de système d'information, premièrement. Deuxièmement, est-ce que l'information exacte, est-ce que l'information donnée reflète la réalité même lorsqu'il la collecte complètement ? Je sais qu'il y a des pays qui ont fait un effort, et en particulier la Guinée, par exemple, a fait un gros effort d'améliorer son système d'information sanitaire et d'alerte précoce après l'épidémie d'Ebola. J'ai pu travailler un peu avec eux sur ça aussi. Mais tous les pays n'ont pas cette capacité. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, oui, il est possible, il est possible qu'au moins pour deux raisons, on puisse avoir des populations qui résistent plus. La première, c'est quoi ? C'est que ce coronavirus, le coronavirus, c'est une grande famille de virus. Et il y a des coronavirus qui ont donné des épidémies graves comme le SRAS ou comme le virus du Moyen-Orient, TALMCA, d'accord ? Mais il y a aussi des coronavirus qui donnent des infections respiratoires banales, comme un rhume ou une petite grippe. Or, ces coronavirus-là, qui donnent des infections banales, circulent probablement de façon plus importante en Afrique subsaharienne que dans d'autres contrées du monde, probablement, je ne sais pas. Et donc, on peut imaginer que les organismes des populations ont déjà une certaine immunité, même minime, et qui permet d'éviter les formes graves et les formes mortelles de la Covid-19. Ça, c'est une première possibilité d'explication. Une deuxième possibilité d'explication, ce serait génétique, ce serait qu'il y ait des gènes. Vous savez qu'on a montré que si on avait un certain gène de néandertal, on était plus résistant à la Covid-19 que si on ne l'avait pas. Et que peut-être que ça, ça pourrait aussi expliquer la résistance des populations subsahariennes à la maladie. Ceci étant, rappelons-nous quand même qu'en Afrique du Sud, les hôpitaux sont débordés et qu'ils ont eu beaucoup de cas quand même actuellement. Mais est-ce que ce sont les populations d'origine européenne qui sont plus touchées ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. D'abord, c'est une minorité. La population d'origine européenne est une absolue minorité en Afrique du Sud. D'accord. Si vous deviez faire le bilan de la gestion de la pandémie de coronavirus en Algérie, quelles seraient vos appréciations ? On est quand même à une année de... C'est peut-être encore un peu trop tôt pour tirer le bilan. Il y a eu très certainement des choses tout à fait louables qui ont été faites. Et il y a certainement des éléments sur lesquels il faudra se pencher pour tirer les leçons pour le futur. Je pense que dans la montée de la pandémie et la pénurie internationale des intrants pour lutter contre la pandémie, ne serait-ce que les masques ou les surblouses, le fait que notre gouvernement ait pu mobiliser les partenaires et arriver à faire face à l'urgence, même si ce n'était pas en totalité, mais au moins dans les unités qui en avaient le plus besoin, faire face à ce type d'urgence, dans le contexte de pandémie mondiale et de prise par surprise de tout le monde, c'est déjà une performance. La mobilisation des personnels de santé, même si elle a été par moments un peu difficile, etc., mais cette mobilisation ne s'est jamais démentie. Le travail a été fait de façon... L'engagement des personnels a été jusqu'au burn-out, jusqu'à ce que certains de nos collègues y ont laissé un peu leur santé. Et puis on a perdu certains de nos collègues. Je m'incline à leur mémoire ici. Beaucoup de nos collègues ont payé de leur vie. Donc cette mobilisation, c'est un effort collectif national qui a été très important. Maintenant, est-ce que tout a bien fonctionné ? Probablement non. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, sur les enquêtes épidémiologiques, le taux de rendement des enquêtes épidémiologiques était très bas à la base. Il s'est un peu amélioré, mais on peut faire mieux. Et les pays qui ont vaincu l'épidémie, ce sont les pays qui ont géré ces aspects-là de façon importante. Un domaine où probablement il faudra aussi tirer les leçons, c'est la capacité de laboratoire de notre pays pour cette épidémie ou pour une autre. Il faudrait qu'on ait la capacité de réagir extrêmement rapidement avec une capacité de tester beaucoup plus importante que ce que nous avons eu au début. Si on veut être en mesure vraiment d'étouffer, de tuer dans l'œuf une situation telle que celle que nous avons vécue et que nous vivons encore. Est-ce que... Revoir un petit peu nos copies. La fin de l'épidémie sera peut-être l'occasion aussi de revoir des mécanismes, c'est-à-dire d'adapter justement les mécanismes de santé publique. Absolument. À certaines réalités. Absolument. Bon, là, vraiment, vous me tendez une perche que je n'attendais pas, mais cette épidémie est arrivée, rappelez-vous, où nous avons eu une crise institutionnelle qui a duré un an ou un an et demi, et un nouveau gouvernement s'est installé, et cette crise est arrivée juste après l'installation du nouveau gouvernement, c'est-à-dire, véritablement, la marge de manœuvre était hyper étroite. Il y a la crise économique, il y a la crise institutionnelle, et donc, voilà, il fallait réagir au plus vite dans une situation où le contexte, par ailleurs, n'était pas un contexte très favorable d'un côté, et de l'autre côté, surtout, elle est survenue sur un secteur de la santé dont la dégradation est là depuis des années. Tout le monde le reconnaît. Le M. le Président de la République lui-même a dit que notre secteur de la santé, il a des problèmes, et qu'il faudra réformer ce secteur de fond en comble, et en particulier, un des éléments, à mon avis, importants à prendre en considération dans la réforme du secteur de la santé, c'est l'assise territoriale des structures de santé. Je vous disais tout à l'heure que l'hôpital est séparé des structures extra-hospitalières. Cette division n'existait pas à l'indépendance. Cette division, elle est venue bien plus tard, et cette division a causé, de mon point de vue, énormément de dégâts dans ne serait-ce que le parcours de soins du citoyen. Le citoyen, par moment, ne sait pas très bien où s'adresser. Pourquoi ? Parce que la polyclinique d'ici ne peut pas envoyer à l'hôpital qui est juste à côté, parce qu'il n'y a pas de lien administratif structuré entre cette polyclinique et l'hôpital qui est là. Donc ça, ça crée énormément de difficultés aux citoyens, et il est, à mon avis, urgent de prendre en considération ce type de problème. Ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres problèmes dans le secteur de la santé, et en particulier, il faudra tôt ou tard aussi mettre à plat l'histoire des conflits d'intérêts. Il faut clairement gérer les conflits d'intérêts qui existent dans le secteur de la santé. Il en existe à différents niveaux dans le secteur de la santé, aussi bien en ce qui concerne la pratique même des soins. Il est clair que le temps plein aménagé, où la pratique en moitié à l'hôpital, moitié dans le privé, a tiré probablement vers le bas le système hospitalo-universitaire. Et ce serait bien de faire un bilan et de revoir cette situation-là à la lumière de ce que le bilan dira. D'un côté, d'un autre côté, vous savez très bien que le produit pharmaceutique et l'équipement médical sont des domaines, c'est connu dans le monde entier, ce sont des domaines très importants, stratégiques, mais où aussi, comme il y a beaucoup d'argent qui circule dans ces domaines-là, il y a aussi tout ce qui va avec les domaines où il y a beaucoup d'argent qui circule, c'est-à-dire qu'il y a probablement aussi beaucoup d'intérêts. Et ça aussi, il faut que l'État retrouve son rôle de puissance publique et qu'il arbitre de façon claire et nette dans le sens de l'intérêt général et dans le sens de la République sociale qui avait été rêvée par les initiateurs du 1er novembre 1954. – Très bien, merci beaucoup professeur Belhoussine, je vous remercie pour toutes ces précisions très intéressantes. Je remercie l'équipe technique aussi de LSA directe et je vous propose une nouvelle émission la semaine prochaine. Merci beaucoup. Alors, nous avons un livre d'or. Je vous donne mon stylo, vous utilisez le vôtre. C'est mieux. – Vous l'avez entendu le masqué, eh? – Ah, il est très bien. – Merci.